bonjour à tous aujourd'hui on va se faire une recette de spécifles vous êtes vraiment des vénards c'est les petites pâtes asciennes que vous trouvez au supermarché mais fait maison vous allez faire un tabac vos invités vos enfants et tout le monde qui vont réclamer la recette donc on a pour ça 500 g de farine 500 g de fromage blanc 5 oeufs 10 20 g de sel on met le fromage blanc on met les cinq oeufs et vous pouvez le voir c'est vraiment une recette qui est très très facile il y a juste à mettre tous les ingrédients dans la cuisse du batteur à mélanger comme vous pouvez le voir en muscade pas besoin d'être à l'heure on peut y aller j'ai mis pratiquement une demi-noi de muscade donc là il faut mieux commencer doucement pour être sûr que toute la base est bien mélangée on va juste bien chercher le fond de la cuve les bords avec notre spatule alors ce qu'il nous faut c'est une pâte bien lisse vous voyez comme ça tombe là c'est parfait au pire dans ce passé il nous faut une grande casserole on a quand même maintenant un kilo de pâte donc ça représente quand même pas mal de pâte la casserole je l'ai rempli qu'à moitié d'eau elle est en train de bouillir fortement je vais mettre ça au dessus et donc là maintenant on va terminer la cuisson il faut qu'elle faut que l'eau se remette en ébullition et que toutes les pattes remontent après on va laisser cuire pendant à peu près une bonne minute donc voilà mes spécis sont cuits je les mets dans mon évier et je vais faire couler de l'eau froide dessus là ce qu'on va faire on va vider un peu d'eau chaude sans faire renverser les spécis bien sûr on va remettre de l'eau froide pour les refroidir en fait on fait ça pour éviter qu'ils collent voilà mes spécis sont bien froids on va les égoutter mais maintenant on va mettre un filet d'huile pour éviter qu'elle colle donc quand les spécis sont finis là ils sont froids et maintenant on veut manger on met un peu d'huile dans sa poêle voilà une petite noix de beurre et on va griller nos spécis donc là ils sont bien grillés ils pouvaient être grillés encore un peu plus mais bon on va s'arrêter là c'est pas mal j'en salive bon ben j'espère que vous allez apprécier cette recette vous avez surtout que vous allez la faire et un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé même me dire où est-ce que vous avez trouvé votre appareil pour faire les spécis donc ça de personnes pour voir où est ce que vous l'avez acheté on y va c'est super à la prochaine